C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, dans les communes de Thiers-Ouest, dans les grandes écoles, qui a été créée dans les communes de Thiers-Ouest, c'est une fourniture. Elle a été créée dans l'ensemble de la famille, et elle a été créée dans l'école. Parce qu'elle a été créée dans l'école. C'est ce qui nous donne et nous ajouterons des produits de la famille, pour les produits de la famille. Pour les autres, nous avons organisé les sites larvaires, et nous avons réalisé des cadres de l'école, qui a été créée d'un cadre, et qui a été créée, et qui a été créée dans l'école. C'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, nous avons créé. l'école, j'appelle le directeur pour notre fourniture pour le déficit convenablement. Nous avons dit qu'on est ici, mais nous nous sommes allés à la santé et nous devons nous connaître nous. Dans le mois de février, il y a des matériels, ou un mois de décembre, au mois d'octobre, on est allés à la santé. C'est ce qui est la même chose de la santé. Je pense qu'il y a aussi une école qui est la plus grande école, qui est la nature, la brique, la création. C'est ce qui nous a donné. Il y a toujours eu des écoliers, qui sont en presse scolaire. Nous devons faire des dessins et des doubles lignes. Nous devons faire des règles. C'est ce qui nous a fait. Nous avons tout fait pour nous aider. Nous avons tout à fait pour nous aider. Il faut parler avec le directeur de l'école et qu'il faut parler techniquement de ce qu'il faut. Il n'y a pas d'argent, il faut qu'il n'y ait pas d'argent. Donc on peut parler aujourd'hui. Ce qu'on peut parler aujourd'hui, c'est qu'on peut parler aujourd'hui. Il y a 11 millions d'euros. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une école d'école. Il y a des problèmes. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Il faut faire. Et le maire a pris un engagement. Il faut qu'il y ait un service. Il faut accompagner l'école. Il faut qu'il soit en train de travailler. Il faut qu'il y ait une école. Il faut qu'il y ait une école d'école. Il faut qu'il y ait un parc de bâchoules. Il faut qu'il y ait des peintures. Il faut qu'il y ait des peintures. Les médecins, les médecins, les médecins... Il y ait des peintures. Il y ait des peintures symboliques. Allait être en train de le faire. Il faut qu'ils n'ont pas de problème. Ce qu'ils n'ont pas résolvidé ces peintures. Le désert est un événement un peu. C'est ce qu'il y a. Il faut qu'ils n'ont pas de problème. L'inspectrice de Tiestville et équipes. Je pense qu'ils ont un peu de temps pour nous aider, nous aider, nous aider, nous aider, nous aider, nous aider. Nous aider, 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 nous aider. Jérée, 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 je suis, j'ai fait fourniture écoles, directeurs concernés. Donc, c'est le moment qui a été fait, parce qu'il a eu l'engagement maire de l'école sénégalaise. Et l'engagement, bien entendu, c'est d'améliorer les enseignements et l'apprentissage. Et par ricochet, on peut améliorer le maintien des filles. J'appelle Khaledjigieni, on peut faire des choses dans l'école. Et aussi, actuellement, on peut faire des cérémonies d'octroi et de fourniture, on peut faire des heures. Parce qu'on peut alléger les souffrances par an, et aussi mettre Khaledjigieni dans de bonnes conditions de travail. La qualité, c'est un horizon fouillant. A chaque fois, il y a toujours des problèmes qui sévient. Effectif pléthorique, la classe, il y a un effectif pléthorique, on peut ériger en classe spéciale. Ça, c'est automatiquement, c'est la réglementation. Plus de 80 élèves, 80-1 élèves, on peut ériger en double flux ou bien en classe multigrâne. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Avec les directeurs d'école. Maintenant, la solution est, la solution est, c'est qu'il y a de la mairie, il y a de la mairie, le niveau central, il y a de la mairie, toute la communauté éducative aussi, il y a de la mairie. Moi, c'est ça, ma philosophie. Parce que, on peut écrire le niveau central, alors qu'il y a de la mairie, l'école, il y a ce problème-là, tu ne vas pas croiser les bras, c'est difficile. Donc, il faut que tu te dis, tu sais tout, tendre la main aux collectivités locales, tendre la main aux partenaires, et mon métier, on peut dégager une stratégie, tu peux régler les problèmes et tu ne vas pas croiser les bras. C'est-à-dire qu'il y a de la mairie, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes partout, il y a des manques de classe, il y a des manques de table-banque aussi, il y a des manques de table-banque aussi. il faut le saluer. Il y a des manques, il y a des engagements pour régler les problèmes et les tables de table-banque dans les bureaux communaux. Là aussi. C'est 3 397. C'est-à-dire qu'il y a des manques actuellement, tous les dossiers ont été prêts à la mairie. Tous les maires étaient présents et que les gens ont été prêts à la même commune pour régler les problèmes. Ils ont été prêts à la même situation des audiences foraines et les locaux et les présidents du tribunal ont été prêts pour que les enfants puissent être prêts. Maintenant, le fait que le ministre autorise les élèves à faire examen pour qu'ils apprennent à faire examen c'est pas vrai parce que c'est pour en fait qu'ils ont bloqué le examen. C'était ça. Maintenant, c'est à nous les autorités et les parents de l'Évie surtout et les communautés éducatives suivent pour qu'ils soient au moins pour qu'ils soient prêts pour qu'ils soient prêts pour qu'ils soient prêts. ne sont pas prêts pour qu'ils soient prêts le temps que nous, nous avons un peu de retard sur notre travail. Comme nous avons travaillé depuis le début, c'est ce qu'on a entendu. Mais on a toujours constaté que les enfants ont des problèmes. Donc ce qu'on peut faire, c'est que nous devons faire un peu de retard. Le temps que nous devons tarder, parce qu'en scolaire, il faut faire vite, il faut faire vite. Donc il y a un peu de temps pour nous perdre, il y a aussi des résultats qui vont sauvegarder. Et cela ne peut pas nous aider à respecter les horaires. Donc on a le droit de attendre. Pareil, nous devons faire des erreurs. Nous devons faire des erreurs, et nous devons commencer le travail. C'est ce qui a des problèmes effectifs. L'école, si elle est dans l'école, il n'y a plus de 10%. C'est vraiment une demande. Il y a beaucoup de classes, des maîtres, mais les enfants, qui sont concernés, c'est ça. C'est une classe spéciale qui est créée, qui est un double flux, et surcharge école. Et ce qui est le plus important, c'est la qualité d'apprentissage. Tout le monde sait. Donc, c'est une alerte. C'est ce que nous pouvons faire pour effectuer les enfants, les classes et les moyens pour obtenir les enfants. Sinon, il faut jouer à la qualité. Les enfants qui ont un ancien école, Mais l'école n'a pas de problème. C'est ce que nous avons fait. Ce sont des problèmes de prévention. Il y a beaucoup de problèmes de prévention. Mais, il y a des problèmes qui ont été dans la maison. Il y a des problèmes qui ont été en train de se faire. Ce sont des problèmes qui ont été en train de se faire. Je pense que cela a été en train de soulager. C'est une bonne chose. Je pense que cela a été en train de soulager. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ça a été la cérémonie de remise de fournitures scolaires, de fonds de dotation aux écoles concernées au niveau de la commune de Thiesse Ouest. Et là, je me réjouis de cet acte-là qui manifeste l'engagement en faveur de l'école sénégalaise de la part du maire et de son équipe de Thiesse Ouest. Et cela, vous le savez, que ces fournitures scolaires étant des intrants de qualité va nettement impacter à l'amélioration des performances scolaires des enfants. Et par ricochet, prolonger surtout le maintien des filles à l'école. Et c'est pour dire aussi que tout simplement que c'est venu à point nommé. En ce début d'ouverture des classes, cela pourrait soulager les parents au niveau de leurs factures scolaires. et nettement, comme vous le voyez, cela devrait avoir un impact de qualité pour la performance de nos élèves. Et là, tout à l'heure, j'ai dit au directeur que l'important maintenant, c'est de l'utiliser à bon essai. Voilà. Centaines d'établissements publics publics de l'EF de Thiesseville et 57 pour les établissements privés, ce qui fait un nombre de sons et quelques. Voilà. Oui. Ce qu'il faut noter, c'est de remercier encore une fois l'accompagnement de ces collectivités territoriales dans la mise en œuvre, c'est-à-dire dans la mise en œuvre de ce Oubutay Diangtay, compte tenu de leur accompagnement en amont. Les classes ont été bien préparées, les écoles ont été bien préparées. Et là, ça nous permet même de gagner du temps au niveau du canton moraire. Parce que quand on parle de canton moraire, on va parler des conditions de travail, des conditions d'accès. Et là, les maires de la ville, en l'occurrence le maire de Thiesse-Ouest, il a été vraiment d'un apport capital pour la réalisation de ce Oubutay.